Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une présentation d'une partenaire de découvreurs en action, Jessica Hood, qui travaille pour GIA Québec et puis qui a travaillé très fort pour développer une offre de services en projet pilote spécifique pour les découvreurs à partir des programmes de GIA qui sont déjà existants. Alors, aujourd'hui, on va avoir cette belle présentation et je tiens à souligner aussi la présence de Christiane Néron, qui est responsable régionale pour le défi aux entreprises. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Jessica. Premièrement, merci Corinne pour l'occasion de venir justement partager ce que GIA Québec fait. Je vais partager mon écran pour diffuser mon PowerPoint. Ça ne se voit pas bien l'autre. Donc, l'enregistrement est bien parti. C'est fait. Ce ne sera pas long, je vais juste... Je vais en profiter pour dire que j'ai oublié de me présenter. Mon nom, c'est Corinne Germain. Je suis conseillère fédagogique en entrepreneuriat scolaire au Centre de services scolaires des découvreurs. Vous me connaissez probablement aussi pour culture et citoyenneté québécoise, éducation à la sexualité et les contenus en orientation scolaire et professionnelle. Alors, aujourd'hui, bien sûr, je vous parle avec le chapeau de Découvreur en action, qui est notre identité entrepreneuriale au Découvreur. Parfait. Corinne, tu me diras aussi, si je prends trop de temps, vers la fin, quand il va rester moins de temps, ça se peut que je dépasse. Tu me pressignes. Donc, tel que Corinne l'a dit, je m'appelle Jessica Wood. Je suis agente de coordination pour les programmes éducatifs GIA Québec. Je suis ici, justement, pour vous présenter l'offre de services qu'on a pour les découvreurs en action pour le primaire, pas les découvreurs, le Centre de services scolaires des découvreurs pour le primaire. Nos programmes s'adressent aux quatrièmes années et plus et s'adressent pas seulement aux enseignants, mais à tous les professionnels de l'éducation du Centre de services scolaires des découvreurs. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez les noter dans la discussion, puis on y reviendra à la fin. Corinne, je te précise que si des fois j'oublie quelque chose ou que tu as des précisions, des clarifications à faire, tu peux intervenir, tu peux m'interrompre, là, si j'oublie des éléments importants. Mon diaporama est lent à changer. Parfait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer qu'est-ce que les programmes éducatifs GIA Québec, donc c'est quoi notre mission et d'où on vient. Je vais vous présenter mes programmes scolaires qui sont au nombre de trois pour le primaire. C'est des programmes qu'on dit programmes courts parce que c'est des programmes qui sont sporadiques, donnés par des bénévoles directement dans les salles de classe. Je vais vous présenter ici une exclusivité pour découvreurs en action. C'est le programme Entrepreneurs juniors, un programme dans lequel vous pouvez faire un véritable projet entrepreneurial avec vos élèves. C'est donné principalement par l'enseignant, mais vous allez voir, il y a du support de GIA Québec, il y a du support des découvreurs, puis il y a des bénévoles aussi qui peuvent venir faire des présentations dans vos classes. Ensuite, je vais vous présenter trois offres qu'on a spécifiquement pour les services de garde, qui sont pour les journées pédagogiques. Ça comprend nos programmes scolaires, puis ça peut être une journée complète où des bénévoles viennent à l'école animer nos ateliers. Puis pour finir, on va voir comment s'inscrire. Je vais vous donner mon contact, puis si jamais il y a des questions, on va y répondre à la fin de la séance. Donc, GIA Québec, qui on est? On est un organisme non lucratif qui a trois missions principales, soit faire la promotion de l'entrepreneuriat, de la littératie financière et de la préparation au marché du travail auprès des jeunes de 10 à 18 ans. Pour ce faire, on a des ateliers qui sont offerts. C'est des ateliers qui sont gratuits, qui sont animés soit par les bénévoles de GIA Québec, qui sont dûment formés par les employés, ou des fois, c'est les enseignants qui décident de donner eux-mêmes nos programmes. On va voir plus tard qu'il y a des avantages à chacune des méthodes. Donc, comme je vous l'ai précisé, le programme entrepreneur junior, lui, va se donner principalement par l'enseignant, mais avec notre support. La vision de GIA Québec, c'est vraiment d'amener les jeunes à développer leur plein potentiel, d'encourager l'ouverture et la diversité au sens large et de développer les compétences et l'esprit d'entreprendre chez les élèves. Donc, globalement, GIA Québec est au Québec depuis environ 60 ans, depuis 1962, si je me souviens bien. Mais on est une filiale de GIA Canada qui, lui, est une filiale de GIA Worldwide. GIA Worldwide a été créée en 1919, donc vous le voyez là, après la Première Guerre mondiale, dans un contexte économique qui était différent. La première mission était seulement de faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais avec le temps, les missions se sont développées, puis les moyens aussi de faire notre mission aussi se sont développés. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, les missions, c'est vraiment la santé financière, l'entrepreneuriat et la préparation au marché du travail. Et depuis 1919, GIA Worldwide est rendue dans plus de 120 pays sur les cinq continents. Puis, je suis assez fière de dire que ça fait trois années consécutives qu'on est mis en nomination pour le prix Nobel de la paix, pour le travail qui est fait justement en amont auprès des jeunes dans les différents pays. Donc, je vais commencer par vous présenter nos programmes scolaires courts. Comme je vous l'ai dit, c'est des programmes qui sont sporadiques, qui sont donnés sous forme de cours ateliers, entre une heure et demie et deux heures trente pour ce qui est du primaire. Ça peut être donné par des bénévoles ou par les enseignants. L'avantage que ce soit donné par des bénévoles, c'est qu'évidemment, vous n'avez rien à préparer à part être présent et que ça fait un peu de dynamisme de changer des fois la personne qui parle aux jeunes. Puis souvent, c'est toujours des professionnels. Le profil de mes bénévoles pour le primaire, ça va être des étudiants du cégep ou de l'université qui sont passionnés par l'entrepreneuriat ou ça peut être des gens qui font partie de la communauté d'affaires qui veulent venir aussi transmettre leur passion. Toutefois, lorsqu'on fait les programmes par les bénévoles, on ne va pas donner les programmes au complet. Mes programmes sont faits pour environ trois heures, entre trois et quatre heures de matériel. Quand le bénévole va venir, c'est entre une heure et demie et deux heures trente. Donc, l'avantage avec l'enseignant, c'est que vous pouvez faire le programme au complet puis que vous pouvez le faire quand vous voulez. Comme je vous l'ai dit, c'est quatre ateliers. On peut les faire un atelier la première semaine, la deuxième semaine faire l'autre atelier et ainsi de suite. Tous nos programmes viennent avec des supports visuels. On va avoir des diaporamas qui vont être inclus. On va avoir des cahiers pour les élèves, un cahier pour le bénévole aussi pour qu'ils puissent se préparer. On donne des formations, que ce soit aux enseignants ou que ce soit aux bénévoles. On leur donne des formations préalables à leur présence à l'école. Puis, il y a aussi des boîtes de jeux qui sont amenées dans lesquelles, par exemple, vous allez voir dans l'Entreprise et moi, on a un bingo, on a des planches de jeux, des activités comme ça. Donc, il y a une boîte de jeux qui vient avec le programme. Puis, ça vient aussi avec des vidéos interactives. Pardon. Donc, mon premier programme au primaire s'appelle l'Entreprise et moi. C'est lui qui est le plus populaire, qui est le plus choisi par les enseignants. Ça s'adresse comme, oh, je l'ai dit, aux quatrièmes années et plus. C'est un programme qui s'inscrit en littératie financière et en entrepreneuriat. Il y a cinq ateliers. Le premier atelier va parler, justement, des notions liées à la culture financière. On va parler de revenus. On va parler de comment gagner de l'argent. On va parler de l'argent dans la vie quotidienne. On va parler d'institutions financières, de crédits. Puis, on va faire le bingo avec les jeunes. Et le bingo, le but du jeu, c'est de leur faire prendre conscience que c'est important de suivre notre argent, que ce soit quand on la dépense ou quand on l'économise. Le deuxième atelier va parler de comment changer nos, comment nos champs d'intérêt peuvent devenir des idées d'entreprise. Donc, de vivre de notre passion peut être une option envisageable pour gagner de l'argent. Dans le troisième atelier, les jeunes vont faire un plan d'affaires abrégé, évidemment, en équipe. Puis, ils vont le présenter à la classe et aux bénévoles. Puis, les quatrièmes et cinquièmes ateliers vont parler des qualités importantes pour un bon emprunteur et du commerce mondial. Généralement, quand les bénévoles vont en classe, les ateliers 4 et 5 ne sont pas faits. Si c'est l'enseignant, il peut les faire. Mais n'empêche qu'avec les trois premiers ateliers, on a un beau 2h30 de comblé, super intéressant. Puis, c'est vraiment un atelier que les jeunes aiment beaucoup parce que ça leur permet de se débarquer par leur créativité, puis par leurs idées d'entreprise. Je veux rappeler aussi que tous les ateliers, c'est gratuit et ça peut se vivre autant au service de garde que dans votre classe en lien avec un projet que vous mettez en place. Merci. Mon deuxième programme qui, lui, est spécifiquement juste en entrepreneuriat, ça s'appelle Notre monde des affaires. C'est un programme qui est très complet, qui a certaines notions historiques. On va parler des entreprises au Canada et de leur évolution. On va, par exemple, parler de c'est quoi une entreprise en nommant plusieurs entreprises canadiennes et voir c'est quoi leur secteur d'activité. On va voir c'est quoi un créneau. Encore une fois ici, on va prendre des exemples d'entreprises canadiennes pour expliquer aux jeunes c'est quoi un créneau, c'est quoi un marché cible, en fait. On va parler aussi des impacts positifs des entreprises sur une collectivité, mais des impacts négatifs. Donc, on va parler d'environnement avec les jeunes parce qu'on le sait que certaines entreprises sont moins soucieuses que d'autres. On va parler aussi de l'innovation, de comment les entreprises peuvent perdurer. Ici, on a l'exemple de Canadienne Tailleur qui a plus de 100 ans, qui a été une des premières entreprises à avoir de l'inventaire en ligne. Donc, ils se sont toujours adaptés aux nouvelles technologies. Puis, on va parler aussi de certaines entreprises qui sont disparues. Je donne toujours l'exemple du vendeur ambulant de glace qui a maintenant un métier qui est désuet dû au réfrigérateur. Donc, c'est plein de petites activités qu'on fait avec les jeunes. Puis, il y a vraiment un côté historique, puis un côté d'apprendre, justement, d'en apprendre plus sur les entreprises canadiennes. Ici, quand un bénévole vient en classe, on a une séance d'entre une heure et demie et deux heures environ sur les sujets dont je viens de vous parler. On a un programme qui s'appelle Plus fort ensemble, la diversité en action. C'est un programme qui est en préparation au marché du travail dans un contexte, justement, de diversité et d'inclusion. Le but, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que quand ils travaillent en équipe, quand ils travaillent en harmonie tous ensemble, bien, ils peuvent aller plus loin, être plus créatifs et être plus forts. Ici, on va vraiment parler de la diversité au sens large dans cet atelier-ci, car on va parler de la diversité culturelle, évidemment, mais de la diversité physique, de la diversité sexuelle aussi. C'est plein de sujets qui sont abordés. Puis, ce qui est plaisant avec cet atelier-là, c'est que ça peut être divisé en courts-ateliers de 15 minutes. C'est des petites activités qui sont ludiques. Par exemple, on a le jeu de l'objet, qui est le premier atelier dans lequel on va donner un objet du quotidien aux jeunes. Puis, ils vont devoir, en équipe, trouver le plus d'utilités possibles à cet objet-là du quotidien. Donc, après leur avoir fait découvrir les utilités, bien, les jeunes réalisent que s'ils avaient été seuls, ils n'auraient pas trouvé une quinzaine d'utilités à l'objet, mais ensemble, ils ont été capables d'aller plus loin parce qu'ils n'ont pas les mêmes manières de voir les choses, puis ils ont des créativités qui sont différentes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter une petite twist. À la fin, on leur fait faire un pitch de vente, un discours de vente sur l'objet. Maintenant qu'ils ont trouvé autant d'utilité à cette tasse, disons, bien là, maintenant, ils vont essayer de nous vendre la tasse. On a aussi un quiz dans cet atelier-là, dans ce programme-là, pardon, qui s'appelle le jeu du couscous. C'est un quiz qui fait prendre conscience de tous les apports de la diversité à la culture canadienne et québécoise. Et on a aussi des jeux avec l'alphabet braille, on a des jeux avec le langage des signes, avec l'alphabet en langage des signes. Par exemple, si on prend l'alphabet braille, au début, on a une mise en situation avec les jeunes. Les jeunes doivent fermer leurs yeux puis écouter ce qu'il y a autour. On leur demande, est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez, bien non, ils ne voyaient pas, on a les yeux fermés. On leur demande, est-ce que vous voyez une différence dans votre oui? Puis souvent, ils vont répondre, ah, j'entends mieux tous les bruits, je suis plus attentif, des choses comme ça. Fait que le but, c'est de leur dire que, justement, une personne non voyante peut peut-être avoir développé d'autres sens, avoir mieux développé d'autres sens. Fait que si on s'allie ensemble, on va pouvoir arriver à un résultat qui est encore plus intéressant. Donc, c'est plein de petites activités d'une durée d'environ 15 minutes qui peuvent être faites un peu n'importe quand dans vos classes si c'est fait par l'enseignant. On a créé une boîte de jeux qui est justement les cinq activités principales. On peut prendre la boîte de jeux en fin de journée, il reste 15 minutes, bien, on fait une activité. Mais on peut aussi avoir un bénévole qui vient l'animer pour une durée d'environ une heure et quart à une heure trente. Je vais prendre une petite gardée de l'eau. Je précise aussi qu'il y a une petite partie sur la charte canadienne des droits et libertés. Il y a un quiz dans Plus fort ensemble qui est sur la charte canadienne. Puis, je sais que c'est quelque chose que vous voyez, je pense, en cinquième ou sixième année. Fait que ça peut être juste un petit rappel de ce qu'ils ont déjà appris durant l'année. Donc, ici, je vous présente un programme que je trouve super intéressant, qu'on a développé justement pour les Découvrir en action cette année. C'est un programme dans lequel, justement, vous allez développer un véritable projet entrepreneurial avec votre classe. Ça a plusieurs avantages, dont de permettre de développer les compétences chez les jeunes, de développer l'esprit d'équipe et aussi de faire une cohésion dans votre classe. C'est un programme qui est fait selon votre rythme, qui est en neuf étapes et qui peut être fait plus ou moins rapidement. Il y a des enseignants qui peuvent le faire en quelques semaines, comme on peut le faire sur toute l'année. C'est vraiment à votre discrétion, selon le temps que vous voulez mettre au programme, puis selon le projet qui est choisi aussi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le projet que vous allez choisir peut s'inscrire dans une perspective de développement durable. Puis, JIA Québec va être là pour vous aider à prendre cette tangente-là. Et aussi que le programme respecte tous les critères pour être admissible aux défis aux entreprendres. Et puis, il comprend les quatre leviers d'intervention de l'éducation à l'esprit d'entreprendre. Je l'avais écrit, celle-là, c'est dur à dire, quatre leviers d'intervention de l'éducation à l'esprit d'entreprendre. J'avais de la besoin à m'en rappeler par cœur. Puis, on vous indique à chaque étape, qu'est-ce qui est dans chaque levier. Comme ça, vous savez vraiment comment remplir votre candidature. Puis, on offre aussi de l'aide à la révision, à la candidature. C'est vraiment un programme qui est complet, qui est très pertinent dans les écoles, puis qui est très, très apprécié. Donc, concrètement, le programme, c'est en lien avec un projet que vous voulez mettre en place dans votre école. Mais là, il y a un accompagnement avec des ateliers, tout ça. Donc, c'est ça que tu proposes. C'est comme un peu pour englober votre projet, pour vous aider dans la réalisation de ce projet-là. Exactement. Puis, on va offrir, je vais vous le montrer tantôt. Il y a plein de supports qui vous est offerts. Il y a plein d'outils pour vous aider à bien structurer votre projet entrepreneurial. Puis, de vous assurer, justement, qu'on rencontre tous les leviers d'intervention. Puis, vous allez voir, il y a plein d'avantages à faire le projet avec GIA Québec. Mais surtout, il y a plein d'avantages à faire des projets entrepreneuriaux avec vos élèves. Donc, le projet entrepreneur junior, c'est une occasion unique de vivre une véritable expérience entrepreneuriale, tout en développant l'esprit d'entreprendre des élèves. C'est une formule que je vous offre qui est clé en main et qui est très flexible, puis qui répond aux critères d'admissibilité, d'admissibilité, je déparle, d'admissibilité, du défi aux entrepreneurs. Donc, ça vous permet de développer le leadership, la créativité, la persévérance, l'esprit d'équipe, la communication, la confiance en toi et l'esprit d'initiative auprès de vos élèves. Je vais vous présenter brièvement les différents ateliers qu'il y a dans le programme. Ils sont faits pour être environ d'une heure trente, mais comme je vous le dis encore, c'est très flexible. Certaines parties peuvent ne pas être faites tout simplement, puis ça peut prendre plus de temps aussi. Vous pouvez faire plusieurs séances dans une même semaine ou l'étaler sur plusieurs mois. C'est vraiment à votre discrétion, puis selon le projet que vous allez choisir, vous allez avoir un accompagnement qui est en lien avec le projet que vous allez faire, puis qui va vous permettre justement d'arriver à vos fins, à la fin du projet. Donc, c'est ça, je vais vous présenter brièvement les étapes. Évidemment, il y a plus dans les étapes que ce que je vais vous dire. Le programme vient avec un guide d'explication, puis vient avec un diaporama pour chacune des étapes. Donc, la première étape, c'est la présence d'un bénévole qui va venir dans votre classe faire les ateliers de l'entreprise et moi. Puis à la suite, il va venir expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'entrepreneurs juniors et qu'est-ce qu'ils vont vivre durant les prochaines semaines. Donc, le premier atelier est avec un bénévole. Au deuxième atelier, on commence avec un brise-glace. On fait le jeu de l'objet dont je vous ai parlé précédemment avec les jeunes. Donc, on leur fait vraiment faire trouver les utilités, puis faire faire le petit pitch de vente à la fin pour les stimuler, puis surtout stimuler leur créativité. À la suite, on va leur présenter des lignes directrices pour le soir d'un projet, pour ne pas qu'on s'en aille vraiment un peu partout dans nos idées. Puis, on va faire un remue-ménage dans lequel les jeunes vont donner plein d'idées de projets qu'ils aimeraient faire durant l'année scolaire. Au troisième atelier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tous les projets qu'on a eus, toutes les idées de projets. On va faire des votes pour arriver à quatre ou cinq projets finalistes, tout dépendant de vous êtes combien dans votre classe. Puis, on va présenter aux jeunes la matrice entrepreneuriale responsable. À la fin, je vais avoir fini d'expliquer. Corinne va pouvoir vous l'expliquer un petit peu plus. Je vais vous la présenter. Donc, les jeunes vont remplir une matrice pour s'assurer que leur projet est bon. Puis, après, ils vont préparer une petite présentation orale du projet qu'ils ont à défendre. Donc, à la quatrième étape, les jeunes vont pouvoir faire leur présentation orale du projet qu'ils ont à défendre. Donc, environ trois minutes par équipe. Puis, on va passer au vote. On va faire vivre la démocratie. On va passer au vote pour savoir quel projet on va retenir. C'est important de savoir que l'enseignant, évidemment, va aider à guider les choix pour ne pas qu'on aille n'importe où. Mais le choix revient aux élèves. C'est vraiment les élèves qui sont de premier plan tout au long du programme. L'enseignant est vraiment comme un guide, comme un sport pour s'assurer que tout va bien. Mais c'est les jeunes qui doivent toujours prendre les décisions. J'aimerais rajouter que les enseignants, ils utilisent la ruse pédagogique pour questionner les élèves. Exactement. Puis, les amener à accoucher du projet et des idées. Mais donc, on utilise vraiment ces méthodes-là pour guider les élèves. Exactement. Puis, vous avez des annexes qui viennent avec le programme. Il y en a beaucoup qui sont dans le diaporama qui vous aident justement à bien guider les élèves. Donc, quatrième étape, présentation, choix du projet final, choix de son nom. Puis, on va présenter les postes de dirigeants. Parce qu'on va avoir des vraies élections. Là, on va avoir un président, on va avoir un vice-président au marketing, un vice-président aux ressources humaines. On va avoir quelques postes à combler qui vont être faits à l'atelier 5. À l'atelier 5, les jeunes vont s'être préparés, leur petit discours pour dire pourquoi ils seraient le meilleur président, pourquoi ils seraient le meilleur vice-président. Puis, on va encore une fois passer au vote. Un vote qui va être secret pour déterminer qu'ils vont être les dirigeants au sein de notre projet entrepreneurial. On va aussi déterminer, rendu à l'étape 5, on va déterminer les besoins financiers, si besoin est. Souvent, il y a des projets qui ne demanderont pas nécessairement d'investissement. Mais si c'est quelque chose qui demande du partenariat ou qui demande un petit investissement de base, c'est ici qu'on va le déterminer. Et on va finir à l'atelier par une activité complémentaire qui n'est pas obligatoire, mais qui est de décider avec les jeunes quelles sont les règles de base du travail en équipe. Qu'est-ce qu'on va respecter comme règle durant les prochaines semaines avec notre projet pour s'assurer que tout va bien. La sixième étape du projet, c'est de planifier le projet. On est rendu vraiment à prendre l'échéancier qui a été fait par Découvreur en action. C'est un échéancier dans lequel on va mettre étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à notre fin, pour faire notre projet. Et à la suite de ça, on va avoir un atelier sur comment avoir une communication efficace, comment communiquer de manière à ce que tout le monde nous comprenne. Puis à la fin, on a une mise en situation, les jeunes vont se mettre en équipe pour justement défendre le projet qui a été choisi. Ils font un style de concours, de discours de vente ici, donc pour mettre en pratique les habiletés de communication qu'ils vont avoir appris durant l'atelier. Septième étape, c'est une étape qui peut être toujours refait, évidemment, c'est le projet se met en branle. On fait les étapes qu'on a prévues à la planification du projet, donc on met vraiment notre projet en action. Puis on commence à faire du matériel promotionnel pour faire connaître notre projet, notre service ou notre activité. C'est vraiment dans la présentation du programme aux jeunes, vous allez avoir beaucoup d'exemples de styles de projets qui peuvent être faits. Ça va très certainement vous inspirer à faire un projet qui est pertinent pour votre classe. Il faut faire du matériel pour le promouvoir. Ça peut être des pancartes, ça peut être sur le web, ça peut être une affiche. C'est à déterminer avec votre classe et avec le vice-président marketing. À la huitième étape, on va poursuivre le projet. On peut faire un kiosque d'informations. Je vous le suggère fortement parce qu'on a des concours aussi avec JA Québec. On a un concours du plus beau logo du projet, un concours du meilleur projet, du plus beau kiosque, des choses comme ça, du discours de vente le plus convaincant. Puis il y a évidemment l'inscription aux défis aux entreprendres qui peut se faire rendue à la date, évidemment, d'inscription du défi aux entreprendres. Puis ça, c'est une plus-value de ce que je vous offre. Donc, on ne va pas évidemment faire remplir les candidatures pour vous, mais si vous avez besoin de quelqu'un pour juste réviser, vous assurez que vous avez bien expliqué tout ce que vous avez fait pour parler des quatre leviers justement d'intervention. On peut passer JA Québec en arrière de votre candidature juste pour s'assurer que le tout est bien fait et conforme aux exigences d'autres entreprendres. Et la neuvième étape, qui est la fin du projet. Ici, les jeunes vont affirmer leur qualité entrepreneuriale. On va avoir des questionnaires pour leur faire prendre conscience de tout ce qu'ils ont acquis comme compétences durant votre projet. Donc, je le répète, c'est un programme qui est très flexible et qui est adaptable à vos besoins. Par exemple, une fois que vous avez choisi votre projet, vous pouvez communiquer avec JA Québec qui va, ça va être avec moi en fait. Donc, vous pouvez communiquer avec moi et on va voir comment c'est possible d'inscrire votre projet dans la perspective de développement durable pour avoir un projet qui est éco-responsable entre autres. Je vais, la prochaine diapo, c'est la matrice, Corinne, ce serait à bientôt. Je vais juste dire un petit mot concernant l'inscription des filles aux entreprendres. Les formulaires normalement sont disponibles à l'automne et puis vous pouvez déjà commencer à écrire une candidature avec les idées et tout ça pour prendre un petit peu d'avance. Là, ça aide toujours pour qu'on puisse vous aider à la réviser. Parfait, c'est ça de ce que je comprends, pour dire dans mes mots. Tu n'es pas obligé d'avoir complété ton programme pour faire ton inscription. Exactement. Donc, tu peux, le défi aux entreprendres, aussitôt que les formulaires sont disponibles en ligne, on peut commencer à ouvrir notre candidature. Parfait. Donc, c'est la matrice dont je vous parlais précédemment qui est remplie par les élèves. Quand on va les mettre en équipe, ça va les aider à défendre leur projet. Vous avez la matrice qui est remplie ici, mais on a une version qui est la matrice qui est vierge, que les jeunes vont pouvoir écrire directement dessus. Je te laisse. Oui, je veux juste souligner que cette version-là, je pense qu'il y a eu des problèmes parce qu'il manque de l'être à plusieurs endroits. En tout cas, ce n'est pas grave. Dans la version originale, bien sûr, tous les mots sont là. Donc, off, mission. Ce que ça permet, en fait, c'est de faire un tour d'horizon de l'ensemble du projet dans chacune des sphères importantes de réflexion d'un projet pour la mise en branle de ce projet-là. Donc, les élèves sont vraiment invités à réfléchir à la mission, aux ressources, aux offres, à notre public cible. Les apprentissages faits tout au long du projet, les partenaires nécessaires. Est-ce qu'on a des demandes de financement à faire? Quelles sont nos organisations nécessaires? Puis, tu sais, au niveau des retombées aussi sur l'environnement, sur les ressources qu'on doit utiliser. Donc, c'est vraiment une réflexion qui est complète et qui se veut aussi en lien avec l'écriture de la candidature aux défis aux entreprendres. Parce que quand on met nos idées dans cette matrice-là, soit comme enseignant, on marque les grandes idées du projet vers où on veut amener les élèves, ou on fait carrément travailler les élèves dedans au troisième cycle du primaire, ils sont capables d'écrire des idées en équipe et tout ça. Donc, ça devient vraiment un outil pédagogique intéressant qui nous permet de se structurer. Dans le programme Entrepreneur Junior, dans le diaporama, vous allez avoir la matrice complète qui va avoir les mots complets, évidemment. C'est spécial quand même. Oui, et elle est disponible sur le site de Découvreur en action dans la boîte à outils. Il y a une nouvelle version aussi qui a été faite par École branchée avec d'autres couleurs et d'autres formes. Donc, je veux dire qu'il est midi 37. Oui, parfait. Puis donc, justement, avec les élèves, vous allez pouvoir leur expliquer les différentes cases que vous voulez qu'ils remplissent. On n'est pas nécessairement obligés de le faire au complet. Mais une fois qu'on a choisi notre projet, là, ça va valoir la peine de le remplir complètement avec votre classe. Donc, les nombreux avantages du programme Entrepreneur Junior, c'est, encore une fois, c'est entièrement gratuit et c'est flexible selon vos besoins. On vous offre une formation aussi avant de donner le programme. Vous avez un diaporama complet puis un guide du programme étape par étape qui sont très simples. On va vous fournir aussi un sommaire du programme avec les dates importantes, puis aussi une liste de ressources pertinentes, dont la boîte à outils de Découvreur en action. Je mets les liens directement, les liens pour entreprendre et etc. Vous allez avoir des bénévoles de GIA Québec qui vont pouvoir venir dans vos classes. Si vous avez des projets que vous voulez mettre en lumière sur les réseaux sociaux, GIA Québec va se faire un plaisir de diffuser les informations. À tout moment, au besoin, vous avez le soutien de l'équipe de GIA Québec. Il y a des visites d'accompagnement qui peuvent être faites directement dans votre classe pour aller voir le projet, pour le montrer à quelqu'un de l'extérieur. On va remettre aussi des certificats de réussite à la fin. Et puis, comme je l'ai dit, aide à la révision de votre candidature aux défis aux entreprendres. Puis, le plus important, c'est les immenses retombées sur les élèves, sur la cohésion de votre classe, puis toutes les compétences que vos élèves vont développer, dont un très important qui est la confiance en soi et aussi la persévérance scolaire. Je vais vous présenter brièvement les offres qu'on a aux journées pédagogiques. Je n'ai pas besoin de donner trop de détails parce que c'est des programmes dont on vient justement de parler. Donc, on a le programme pour la demi-journée dans lequel, donc, c'est pour les journées pédagogiques pour le service de garde, évidemment. Donc, la demi-journée, c'est des bénévoles qui viennent animer le programme Plus fort ensemble et ensuite le programme L'entreprise et moi. On a une offre aussi pour la journée complète qui est en entrepreneuriat et en diversité et inclusion. C'est le matin, notre monde des affaires est plus fort ensemble et l'après-midi, on reçoit les bénévoles pour l'entreprise et moi. Et le programme Entrepreneurs juniors se fait très bien en collégialité entre différents interveneurs. Donc, si on veut commencer le programme pendant une journée pédagogique avec le service de garde, on offre la journée complète qui est le démarrage du programme. Le matin, on va avoir Plus fort ensemble, L'entreprise et moi. Et dans l'après-midi, un bénévole va venir animer les ateliers 1 et 2 d'entrepreneurs juniors. Comme ça, ça peut commencer durant le service de garde et se continuer, par exemple, avec des spécialistes des arts pour la partie marketing. Il y a une manière de faire ça en collégialité avec vos différents partenaires dans l'école. Entrepreneurs juniors, dans le fond, c'est vraiment pour démarrer votre projet. Donc, si vous voulez faire un projet au service de garde, c'est super intéressant de pouvoir avoir une journée d'accompagnement avec GIA Québec. Merci. Pour l'inscription, c'est assez simple. Vous pouvez m'écrire directement à Québec à commercial GIA Québec.org ou aller directement sur le site de GIA Québec, sur le site web, dans lequel vous allez avoir des formulaires que vous pouvez remplir, dans lesquels vous allez pouvoir me donner plus d'informations sur ce que vous souhaitez. Puis après, on se planifie une séance d'informations pour vraiment répondre à vos besoins, puis voir par quel programme vous pourriez être intéressé. C'est pas plus compliqué que ça. Ils peuvent aussi m'écrire en tout temps pour avoir plus d'informations, puis que je vous mette en contact avec Jessica, ça va me faire vraiment plaisir. En effet. Puis, dans les prochains jours, on va mettre sur Découvreurs en action les offres de services. Mais mon contact est déjà sur le site. Puis, on va mettre aussi, je pense, la lettre d'intention pour expliquer ce qu'est Entrepreneurs juniors. Tout va se retrouver aussi sur le site de Découvreurs en action, bien sûr. Exact. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre attention et merci pour Jessica de nous avoir expliqué tous les programmes. C'est très intéressant. Et n'hésitez pas à embarquer dans l'aventure entrepreneuriale cette année. Et je vous invite le 3 octobre, nous avons une soirée Réseautage et Inspiration Découvreurs en action. Le lunch est payé. Alors, vous êtes bienvenus de vous joindre à nous pour cet événement-là. Les informations se retrouvent sur le site de Découvreurs en action. Et on a aussi plusieurs webinaires au service éducatif qui couvrent différents sujets à tous les jeudis durant l'année scolaire. Alors, n'hésitez pas à aller voir notre programmation. Maintenant, si vous avez des questions, je vais éteindre l'enregistrement. Merci pour l'opportunité, Corinne. Ça fait vraiment plaisir. Arrête. Merci. 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 Merci.